Bonjour, je suis Vincent Andres. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer la couleur du vernis si celui-ci ne correspond pas au make-up. Pour corriger la couleur, nous allons nous servir du calque couleur unie et du calque couleur sélective. Pour commencer, nous allons créer un groupe sur lequel nous allons appliquer un masque de fusion que nous transformons en noir avec CTRL-I afin de bien délimiter chaque ongle. Pour ceci, nous utilisons l'outil pinceau avec une opacité assez forte, on va dire de 40, et nous zoomons sur chaque ongle. Je vous conseille aussi d'augmenter un peu la dureté pour les contours. Je passe d'abord rapidement sur chaque ongle, comme ceci. Voilà. Maintenant, je fais apparaître mes couches et je coche le masque. Vous voyez, je n'ai pas tout à fait bien fait le contour des ongles. Je vais revenir sur chacun d'eux afin de bien les délimiter. Je réduis pour cela la taille de ma brush et je vais délicatement jusqu'au bord de l'ongle. Comme ceci. Voilà. Je passe au suivant. C'est un travail qu'il faut faire minutieusement. Comme ça, vous n'aurez pas à y revenir dessus sur les calques que vous pourrez appliquer après. Une fois que ce travail est fait, comme précédemment vu sur le tuto de l'œil, c'est quelque chose qui vous permet de faire des tests, de rechercher vraiment ce que vous souhaitez, sans avoir à faire cette manipulation qui est quand même assez longue. Ce qu'il y a de bien, si vous trouvez que vous n'avez pas été assez précis au premier passage, c'est comme nous travaillons sur un masque de fusion, vous pourrez toujours revenir sur le tracé de votre ongle. Voilà. Nous avons fait les ongles visibles. Nous revenons maintenant sur les calques et dans le groupe, nous allons, dans un premier lieu, appliquer un calque de couleur unie. Vous voyez que la sélection est noire, donc des ongles apparaissent en noir, mais nous voulons, dans ce cas-là, qu'ils correspondent à la couleur des lèvres. Nous allons, pour cela, nous servir de la petite pipette et essayer de trouver la couleur que nous souhaitons. Voilà. Nous voyons, avec le calque couleur unie, que nous avons une couleur qui s'est simplement substituée au rouge. Pour cela, je trouve que le rendu n'est pas superbe, même si nous baissons l'opacité. Nous n'avons pas un travail qui me satisfait. On pourrait, à l'aide du dos de Jane Byrne, redessiner les brillants, le côté blanc de la lumière que l'on voyait dessus, mais pour moi, cela ne va pas pour la correction des ongles. Passons maintenant à une seconde de méthode. Je vais masquer le calque afin de récupérer ma couleur d'origine et je vais maintenant appliquer dans ce groupe une correction sélective. Vous voyez, celle-ci est apparue. Je vais chercher la couleur rouge et je vais pour cela baisser les siens, augmenter les magentas, baisser les jaunes et je vais tout naturellement faire apparaître le magenta. Voilà. Nous avons, avec cette méthode, une couleur qui est beaucoup, beaucoup plus naturelle. Comme ceci. Si vous trouvez, toutefois, que celle-ci est trop criable, trop pétard, vous pouvez baisser l'opacité, mais le rouge réapparaîtra quand même. Il vous reste tout simplement alors qu'à appliquer une courbe et de la mener vers le bas. Voilà. Vous voyez qu'en appliquant une couleur sélective, même si les contours ne sont pas parfaits, nous gardons les détails, un maximum de détails sur les ongles. Vous pouvez alors repasser doucement avec votre pinceau afin d'aller corriger tous les petits détails qui ne sont pas parfaits, que nous n'avons pas vus précédemment. On réduit la taille de la bruche et là, on va travailler tout en douceur autour de l'ongle. Comme ceci. Tout en douceur afin de ne pas sortir et de ne pas colorer la partie de la peau. Ceci est un travail qu'il faut faire précisément et minutieusement car vous pourrez, en travaillant sur des calques, à tout moment revenir en arrière afin de reprendre ce travail et de l'améliorer. Nous reprenons le dernier ongle. Si nous enlevons la couleur sélective, nous voyons que nous avons des ombres autour des ombres. Quand nous appliquons la couleur sélective, cette partie s'efface un petit peu et devient beaucoup plus claire. Rien ne vous empêche avec une autre courbe de la mener vers le bas, de passer le calcan noir, de faire un petit dogen burn. Voilà. Par exemple, vous pouvez toujours baisser l'opacité si comme moi, vous n'avez pas pensé avant à baisser l'opacité de votre brush et nous avons un ongle qui reprend du volume. Nous pouvons faire la même chose sur chaque ongle. Vous pouvez déborder, cela ne risque rien, car votre calque, votre masque de fusion par don au-dessus vous protège. et le dernier. Voilà. En revenant à l'arrière et comme vous êtes dans un groupe, vous pouvez faire un avant-après et vous voyez le changement de couleur. si toutefois vous voyez que votre ongle est encore trop lumineux pour vous, rien ne vous empêche de jouer sur les courbes comme ceci. Pour un rendu plus naturel, n'hésitez pas à travailler tout en douceur. le but étant bien sûr une certaine ressemblance avec la bouche, bien que cela ne soit pas toujours évident, n'hésitez pas à revenir sur les ongles afin d'améliorer tout ce que vous pensez pouvoir améliorer. Une fois que cette partie du travail est faite, n'hésitez pas à améliorer avec deux autres outils qui sont la vibrance et la teinte saturation. En jouant sur ces deux calques, vous pourrez soit complètement saturer ou désaturer la couleur, ce qui vous permettra de trouver quelque chose d'un peu plus équilibré. Comme ceci, par exemple, pour la vibrance et la teinte saturation que nous pouvons avec le petit doigt sélectionner. Vous voyez, nous pouvons trouver un aspect beaucoup plus naturel. Si nous mettons les deux calques dans un groupe pour un avant ou après, vous voyez, cela paraît de suite beaucoup plus naturel. N'hésitez pas à revenir en arrière pour bien visualiser la couleur et améliorer et améliorer celle-ci. L'avantage de travailler dans un groupe est qu'une fois que le masque de fusion est fait pour chaque ongle, nous n'avons aucun risque de déborder, aucun risque que les doigts soient touchés par la modification. Nous travaillons donc de manière non destructive car à tout moment, nous pouvons revenir au début. Voilà comment changer la couleur des ongles pour qu'ils correspondent au mieux au make-up. Il est quand même toujours préférable de faire faire cette correction à votre modèle avant la séance de prise de vue. Rien ne remplaçera une bonne préparation de la séance pour vous éviter du travail en post-prod. Pensez toujours à votre rendu final et faites corriger une mèche de cheveux ou un make-up par votre modèle ou au mieux par votre make-up artiste. Vous gagnerez un temps fou. On peut faire beaucoup de choses avec Photoshop mais cela prend toujours du temps. Donc, une bonne préparation égale un gain de temps. Merci de me suivre et de partager mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à vos tablettes. Merci. A bientôt.